On va revoir, ça peut quand même donner à réfléchir à cette équipe de la GSK de jouer sur les côtés, comme on le voit ici, passeur, Chetty, buteur et Tafli Masinissa. Toute la jeunesse est là, il est venu de loin et qui catapulte le ballon en forme de filet de l'infortuné Mokrani. Il ne pouvait rien faire quand même, il ne pouvait rien faire. La vitesse d'exécution a mis dans le vent toute la défense et le gardien aussi, la défense de DRBT. Ça commence bien quand même, ce n'est pas le même scénario qu'avait vécu la GSK face à l'Olympique de Médéa. Là, ils n'auront pas beaucoup de choix. Et les Tegnanti, c'est de sortir un petit peu avec le dilemme de céder à tension, attention il y a danger au lieu de jouer. Alors que Belserra a préféré le contrôle avec sa poitrine et donc avait donné beaucoup de temps. Le voilà à Belserra, à la défense, de revenir. On va revoir ce but et ce parfait centre de Chetty. Et la tête réussie de Tafni Masinissa. Renai, pardon. Kizibou Ali, Bilal au milieu. Avec cette accélération de Ruski Hamron, le 1-2. Le voilà Ruski Hamron, le dribble. Il lève la tête, c'est précipité un petit peu. Alors Kouché cherche son premier vrai ballon. Et voilà le buteur. Non, pardon, c'est... Oui, non, non, c'est Tafni. Il y a une petite ressemblance entre les deux petits Canaris. Petit, peut-être en gabarit, mais grand talent. Ça sera une touche. Medahi, pour la remise en jeu. Jouer avec Belserra. Ça sera une touche. Encore une fois pour Medahi et le DRBT. Le voilà Medahi. La réaction du DRBT sur ce corner, peut-être. Le voilà le corner avec le pied gauche. La sortie avec beaucoup d'autorité de la Kadir Salchi. Hamron. L'accélération peut-être. Il a un peu tardé. Il est si le temps de la défense Tejnanti de se replacer. Comme on le voit ici. Houché, pour personne. Aïe Bitella, pour reprendre ce ballon avec la tête. Pas pour longtemps, Slama se dégage. Il y avait la pression. Plutôt le pressing de Hamashi. Là au milieu, Taïeb. Ballon perdu. C'est quand même, non, n'est pas récupéré. Finalement récupéré par Chogas. Et le DRBT qui part en attaque. Aïe Bitella, le DRBT, le 1er, le 2ème. Le retour du capitaine du soir, Ben Khalifa. Qui sort ce ballon, touche Kamel Bouhelel. Qui a quand même donné cette ambition de revenir. Et de pouvoir revenir quand même. Dans le tableau. Et le classement. Ben Serra. Le voilà Ben Serra. Il passe le dribble à un ras de terre. Attention, il y a danger. Le but égalisateur. Voilà, il y a danger. But égalisateur d'Aïe B. Quelle réaction. Vite et bien fait. De la part de cette équipe du DRBT. Quand personne ne s'attendait. Sur une action quand même assez anodine. Et Ben Serra a débordé son vis-à-vis. Alors que Adébi a plongé au premier poteau. Pour toucher sous le ballon avec son pied gauche. Et marque le but égalisateur. Que personne ne s'attendait à regarder. Hop. Et il est quand même Adébi. Comme un malin. Il met son pied gauche. Le voilà. Hop. C'est dévancé. Il n'y a pas d'horre-jeu. Il n'y a pas d'horre-jeu. Alors là, pas de position d'horre-jeu. Pas du tout. Et ça fait un but partout. On joue déjà la 16e minute. Nous sommes gâtés, mesdames et messieurs. Sur Canada d'Algérie. Et il va falloir réagir encore une fois de la part des Canaries face à une valeureuse équipe du DRBT. Boussémani va appeler deux joueurs pour calmer les esprits. Voilà Boutaba. L'arrière-gauche. Hogas, le valeureux défenseur du DRBT. Il aura beaucoup à défendre son périmètre. Voilà Chihati. Chihati, c'est la surprise du chef. Lui qui ne jouait pas. Et là, il se retrouve en tant que titulaire. Allez, un coup franc pour Renei et Ben Khalifa. Plutôt Tafni et Ben Khalifa. Tayeb B. Amashi pour former ce mur à deux. Ballon au milieu. Attention, un danger avec ces deux points. Mokarni qui se dégage difficilement. Allez, ça repart pour les bleus. Langbal dans les décors. Elle a complètement raté ce dégagement à Ben Saha Bilal. À l'origine du but égalisateur pour le DRBT. Quatrième but encaissé pour la GSK. Contre 15 marqués. Blayli. Je vais avec Renei, le buteur. Attention, un danger. Arribi. L'accélération. Il est seul. Il est seul. Il a sifflé. Pourquoi ? L'arbitre a sifflé en faveur de la GSK. Non, ce n'est pas pour ça. Parce qu'il y avait déjà un sifflé. Il y avait un arrêt de jeu avant. L'accélération de Ben Khalifa. L'une d'eux qui ne fonctionnera pas. Avec Oce qui revient à la charge. On revient quand même à la faute commise. L'arbitre était très près de l'action. Boustimani. Qui pour l'instant dirige la rencontre. Avec une main d'un maître. Qui maîtrise absolument son sujet. On l'espère. Bien sûr qu'il continuera jusqu'à la fin de cette rencontre. 21 minutes, mesdames et messieurs. Toujours ce score de 1 but partout. Attention, un danger. Attention, Tizi Boilly. Il a joué avec le feu ici. Allez, ça repart pour la GSK. L'une d'eux. Ne fonctionnera pas. Le dribble est la faute de l'arbitre. Sur Amachi. C'est vrai que la faute était quand même inutile. De Rennais. Beaucoup de travail au milieu du terrain pour les deux équipes. Amachi. Abdelaziz. Très déçu d'avoir été libéré. Et là, on revoit le but du DRBT. Suite à cette accélération de... De Ben Serra devant un Chetty. Un petit peu dépassé par les événements. Lui qui avait donné sur caviar le ballon du but de la GSK. Et Franck Dumas en train de réfléchir. C'est normal. Pour trouver les solutions. Dans les minutes qui viennent. Hougas Abdelhafid. Donc balle. Intervention de Tizibou Ali. Au milieu. On récupère l'accélération. Le Tafni. Le taux de... Rennais. Rennais. La touche. Pour la GSK. On attend une réaction de la GSK. Alors que... Chetty demande un autre ballon. Il y servit. Ben Youssef. Avec Tizibou Ali. Long balle. Sur Blayli. Qui fait l'effort pour récupérer ce ballon. Il le touche quand même. Le ballon n'est pas sorti. Si. Beaucoup d'effort. Fourni quand même par Blayli. Dans ce match. Et dans tous les matchs. Jouer. La faute sur Payeb. Omniprésent pour l'instant. Un petit peu... Poursuivi par la malédiction des blessures. Depuis deux saisons. Payeb. L'ancien joueur de... De l'air bras. Allez. Le voilà à Machi. Slama... Lui s'utilise le ballon. Il joue avec... Liashiti. Il ne passera pas. Il a tenté le grand pan. La relance est mauvaise de... Meddahi. Tizibou Ali. Amir Bilayli. Hamron qui perd ce ballon. Tayyip le voilà. Le dribble. Le retour de Hamron. Bien joué. Il perd ce ballon. Il récupère. Tout de suite après. Ben Youssef. Jouer avec Ben Khalifa. Ben Khalifa. Karim. Lies. Chauté. Rennaï. Ballon dévié. On touche. Enjou Lavad. Voilà. Vingt-quatrième minute. Mesdames et messieurs. Toujours ce sort de un mais partout. Dans cette dixième journée. De Ligue 1 Mobilis. Le voilà à Moukarnani. qui dégage ce ballon pour donner le temps à son coquipier d'être secouru. De venir en aide à Tayyip, je crois, qui a été touché suite à un choc avec un des joueurs de la GSK. La GSK Bilis pour l'instant première avec 19 points. a marqué quinze buts, a encaissé quatre. On a joué plutôt neuf neuf journées avec 19 points. Cinq matchs gagnés et quatre matchs nuls et avec aucune défaite. et les milliers de supporters de la GSK qui sont là en train d'attendre la délivrance et ce deuxième but. Ils ne voudront pas bien sûr revivre entre parenthèses le cauchemar médéen. Allez, la touche pour Médéhi. Pardon. Mokrani il perd un peu de temps. Hamashi. Boutaba. Ballon parti on touche. Voilà, Boutaba il n'a pu rien faire avec ce ballon puisqu'il y a une pression quand même assez haute de la part de la GSK Bilis qui essaie de poser ce ballon et d'aller progressivement devant mais ça donne un peu le temps au coquipier du capitaine Raib. Tephny qui n'a pu récupérer ce ballon devant Raib le voilà. On revoit. Le ballon est sorti il n'y avait pas faute. Heureusement pour le capitaine Raib et malheureusement pour Tephny qui a fait l'effort pour récupérer ce ballon dégagement de Mokrani la tête de Lies Chuté se bagarre au milieu le voilà B'Khlifa Bilal Tizi Boali Amir B'Leili devant lui Hamashi Abdaziz Chuté à le bloc il reste parfois parfois médian comme on le voit ici le bloc le DRBT qui gêne énormément l'évolution du jeu de la GSK même que même que maintenant ils arrivent à garder ce ballon et le conserver Chuté il joue dans l'axe il joue dans l'axe et là il joue devant l'axe l'axe il joue dans l'axe pour Karim du gardien son duel son duel face à Abdkader Salahri excellent dans cette action-là la première il avait vue il ne l'avait pas vue lors du premier but de Karim Ali mais là il l'a bien vue et c'est très difficile de battre Kadir Salahri dans cet exercice regardez encore une fois l'équipe et la ligne a été donc déjouée de la part de DRBT qui peut-être regrettera cette occasion en or mais vu l'intervention de Salahri on voit même que les joueurs de la GSK sont quand même ils ont eu ce coup de froid depuis le but égalisateur du DRBT Ballon Kabil Tafni Ben Khalifa pour Renay Blayli l'accélération la faute les premiers avertissements dans ce match pour Amashi il est arrivé un peu en retard Abdelaziz on revoit ici c'est vrai qu'il touche un peu le ballon mais il touche aussi Blayli et premier avertissement dans ce match pour Amashi Abdelaziz buteur lors de la Ligue des Champions avec le Mouloudi d'Alger mais juste après il était libéré ballon ballon facile pour Mokradi le longiligne gardien du DRBT et beaucoup de changements quand même qu'a effectué l'entraînement l'entraîneur Kabil Franck Dumas en laissant Ben Alji à Oukassi et Siadou sur le bon des remplaçants Ben Youssef qui trouve Blayli devant lui Amashi qui fait un travail quand même assez remarquable un travail défensif assez remarquable 32 minutes 32 minutes un but partout croyons-moi ça sera pas facile d'arriver une deuxième fois on va mettre le ballon au fond du filet du gardien du DRBT si on joue pas avec un rythme plus élevé et de faire attention regardez il y a de l'orge mais c'était très très bien joué alors que Mederhi Oussema a failli déjouer la ligne encore une fois effectivement là il était largement en position de l'orge Mederhi Chetiliès il devrait faire plus attention Chetili sur son côté gauche Bilal Tizibouali avec René Anis Bilal Tizibouali Langbar pas dans son jour quand même le joueur Ousse la faute de monsieur Bouslimani pour la GSK qui depuis quelques minutes n'arrive plus à faire parvenir le ballon dans les derniers mètres ou dans le périmètre du DRBT et là il y a la faute de l'arbitre puisqu'il a estimé que le ballon a été touché par la main et le bras plutôt de Mederhi un coup franc intéressant pour Ben Youssef et Tizibouali peut-être qui réclament à frapper ce ballon à frapper ce coup franc 4 joueurs qui forment le mur de la frappe là voilà la frappe de loin attention danger là c'est une lourde frappe de très loin de Tizibouali et avec le rebond quand même a poussé le gardien Tajnanti Mokrani à sortir ce ballon en corner corner joué rapidement au deuxième poteau pour personne ça sera une touche de l'autre côté en faveur des Canaries le voilà Tafni on revoit la frappe de Tizibouali ouf avec le changement de trajectoire du ballon et le rebond des aspects qui ont failli jouer un mauvais tour au gardien Mokrani heureusement pour lui il réussit au dernier moment de se coucher et de sortir ce ballon en corner qui n'a rien donné pour la GSK qui perd là ce ballon c'est à ce mauvais contrôle de Belaidi Franck Dumas qui suit de près bien sûr l'évolution de ses poulains Kerem Alibi Mokbalaba Amashi ballon sorti un peu trop profond d'ailleurs sorti en touche sinon l'idée était là attention il y a quand même je remarque personnellement quelques espaces à laisser derrière et c'est possible que ça soit peut-être le point faible pour l'instant de la GSK Belaidi Chihati Chihati Mohamed on laisse à Chougas à Abdelhafid le voilà Chougas un des hommes forts la défense diffère de Tejnent Boutaba Salih qui relance qui relance rapidement sur Tephny Chauté cherche la solution individuelle 36 minutes et quelques secondes dans cette première période toujours ce score doit un peu partout ici au 1er novembre entre la GSK et le débit de Tejnent Ben Youssef Ben Khalifa long ball pour personne intervention de la défense Tejnenti Oce on fait il touche le ballon il trouve comme un Blayli qui lève la tête il joue avec Tephny ça va lui faire mouche le danger là Oce Ben Khalifa Blayli va centrer voilà c'est fait but deuxième centre sur côté droit cette fois et c'est le main joueur Tephny Massinissa qui marque je l'avais bien signalé lors de la première réalisation pardon réalisation de la GSK que le danger pouvait venir des deux côtés et là le premier était sur côté de Chauté le deuxième c'est Blayli les deux latéraux les arrière latéraux qui posent le ballon sur la tête de Tephny une fois sur la gauche une fois sur la droite ça fait deux buts un pour la GSK Bili face aux différents diadis baladiers de Tegeneres on revoit voilà Blayli il lève la tête et le but Tephny Tephny Massinissa autour de deux buts et ça fait donc ce qui donne un avantage au camarade de de le chlifa il est dans tous ses états le gardien le gardien Mokarani Ben Serha nous voilà Bilal on est sorti sur le ballon on touche allez j'ai comme le pressentiment qu'on va avoir quand même pas mal de buts dans ce match déjà trois buts la touche ah il y a faute mais c'est la route il y a faute et c'est c'est Bilal qui a touché quand même la jambe aux droites de Ben Serha alors que le public magnifique de GSK on se lève pour donner de de la voix assez protégée et ses joueurs bien émis allez Mikaim la sortie du gardien Salfi elle sortit quand même très loin Salfi Boutaba il passe quand même avec son dribble le deuxième dribble il ne pourra pas passer le troisième à débit il est en train de prouver qu'il était mal utilisé peut-être serbe serbe belouis dead attention on commence à s'énerver des deux côtés voilà Bilal Ben Serha nous voilà Karim Alebi excellent pour l'instant buteur égalisateur mais là il voit son équipe mener 2 buts 1 on joue les 5 dernières minutes Bilal Ben Serha avec ce ballon dangereux quand même attention à danger et on se dégage comme on le peut on le peut ça sera une touche Taïeb le dribble ne passera pas devant Ben Khalifa Samis Lamar avec Ben Yussef pour la Jessica pardon Ben Khalifa le voilà Ben Khalifa Tafnis Lamar avec Tahir Ben Yussef le dribble pour René ballon intercepté carrément écrasé sur son chemin Uche on va revoir regardez la puissance physique d'Uche carrément écrasé Taïeb sur son chemin le voilà Uche sur Ben Serha la tête de Belayli Bautamba joue la touche le retour de René plutôt de oui de René c'est ça c'est un danger alors que Taïeb cherche souvent la solution individuelle c'est pour la GSK Ben Khalifa Ben Khalifa Ben Khalifa Kerim avec Tézy Boilé avec Tézy Boilé Amachi qui a changé donc de côté lui qui était sur côté gauche c'est Ben Serha qui s'est déporté sur côté gauche Amachi a pris le couloir droit laisse l'avantage pour les Bleus allez attention il y a un danger sur côté droit le centre ballon un peu dans le dos et un peu loin des attaquants Talonade réussie on sort ce ballon ce qui est un joueur qui reste sur le sol comme on le voit ici la mauvaise chute de de Rizki Hamroun sur son bras alors que Kamal Bouhelle dans tous ses états vous voyez que son équipe avait les moyens peut-être de réaliser un meilleur résultat dans cette première période mais voilà que son équipe y menait 2 buts à 1 alors on joue les dernières secondes de ce temps de cette première période et toujours ce soir le 2 buts à 1 ça repart et on redonne le ballon à l'adversaire 2 minutes de temps additionnel dit monsieur Bouslimani et là on voit monsieur Mrid Smeril Tafni l'accélération joue avec Boun Youssef Uche rien ne lui a réussi pour l'instant la touche de Blayli Chiaty son ballon un peu trop long le voilà Chiaty Mohamed sont un peu sonnés également à leur tour les joueurs du DRBT Aïe B le dégagement à tête de Haribi pour personne sur Baslifa qui revient en défense le ballon qui atterrit dans les pieds du gardien Salhi hauteur d'un sauvetage d'un 2 buts à 1 en faveur du DRBT qui a quand même donné l'avantage psychologique à son équipe qui gagne à la fin 2 buts à 1 il reste 20 secondes dans ce temps additionnel de cette première période et c'est René Yannis qui marque deux buts contre un but du DRBT de la part de leur golliador qui est Karim Haribi voilà c'est fait deux buts à 1 pour la GSK dans cette première période c'est sous les ordres de Bouslimani l'arbitre de cette rencontre merci d'avoir été avec nous et à tout à l'heure pour la deuxième période retour mesdames et messieurs au stade du 1er novembre de Tiziouzou pour vivre avec vous la deuxième partie la deuxième période de ce match qui rentre dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1 Mobilis deux buts à 1 pour la GSK face aux différents Réadis Baladier du Tejnent sur deux buts de René contre un seul pour le DRBT marqué par ce joueur Karim Haribi une deuxième mi-temps qui donc sera la chance pour le DRBT pour marquer ce but d'égalisateur et la GSK de marquer d'autres buts pour asseoir sa domination dans cette rencontre qui quand même a tenu ce promesse en première période c'est vrai que le DRBT par moment avait la chance avait peut-être l'opportunité pardon de marquer ce deuxième but mais la GSK a quand même réussi à marquer deux buts coup sur coup par Tafni en deux fois de la même façon une fois sur côté droit de la tête et de la même façon c'est-à-dire avec la tête sur côté gauche je vous rappelle la composition des deux équipes avec le DRBT Mokrani Mohamed Saddiq dans les buts Mdahi Boutaba Hougas Aïb le capitaine Hamouch Chihati Chihati Pardon Tayyib Ben Secha Amachi et Haribi Karim Ballon sur côté droit avec Ben Secha le retour de Chutti un match dans le match entre Chutti et Bilal Ben Secha alors que la GSK joue ce match avec Khazel Salhi dans les buts Amir Bilaili Elias Chutti Bilal Tizibou Ali Samis Lama Massini Sartafni le buteur Anis Serenay Karim Ben Khlifa le capitaine d'un soir Rizqi Hamroun Elias Ben Yusuf Noufor Uche les remplaçons sont Mahdi Ben Al-Jia Juba Ou Qassi Qasim Amawouch Giles Bil Qasmi et Ahmed Aït Abissalam Nabil Saadou et Oussama Ben Mott le deuxième gardien alors que les remplaçons du DRBT sont Fers Boulkrouch le deuxième gardien Amar Djabou Hicham Moukhtar Sloussi Furnoul Mohamed Adam Izrouti et Demen Hamza et le septième remplaçant le sixième joueur étant Ratouch troisième minute dans sa deuxième période 2 buts à 1 pour la GSK dans sa dixième journée de Ligue 1 Mobilis les deux équipes seront au repos la semaine prochaine pour laisser donc l'équipe nationale pour jouer ces deux matchs dans les retours face au Bénin dans le cadre des animatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 commencer par ce vendredi le 12 et le match face au Bénin à 20h45 à Moustapha Tchaker de Bida un match retransmis par la télévision angérienne à partir de 20h45 la faute de Renaye voilà Renaye beaucoup d'abattage Renaye un coup franc intéressant pour le DRBT et danger pour Al-Qadr Salhi ici qu'on est bien l'omphore de la GSK le gardien attention à danger à danger on a failli catapulter ce ballon Karim Ali il se repart peut-être pour la GSK avec Rizkhamroun Bleyli Amir ne passera pas il ne passera pas devant Abdelaziz un matchy accrocheur et qui rend beaucoup de service à ses coquipiers en en essayant de bloquer ce couloir généralement bien occupé par Bleyli dans les matchs précédents long balle intervention de Hougas aidé par Taïeb au milieu l'accélération de Medehri Oussama le voilà Taïeb l'accélération de Taïeb la frappe de loin oh là là un peu trop prétentieux Taïeb dans cette action puisqu'il y avait pas moins de 4 camarades aux abords de du boxe kabile beaucoup de monde dans les milliers de supporters qui nous gratifient à chaque fois de beaux tableaux sur les gradins supporters de la GSK revenus en force cette saison après un travail colossal de la direction et à sa tête Cheikh Mellel et à faute sur Dufour Outsche quasiment absent lors de la première période le voilà Outsche long balle intervention de Rizki Hamroun le voilà également a fait un bon début jusqu'à la demi-heure après c'était temps petit à petit Hamroun Amir Bleyli le crochet et la passe ça n'a pas fonctionné Tizibou Ali le voilà Tizibou Ali calme Olympien il joue avec son gardien qui se dégage Ben Khalifa et voilà Ben Khalifa Daphne qui joue avec Ben Khalifa le capitaine ballon intercepté par Amashi la talonnade qui ne fonctionnera pas et comme est la faute Amashi on laisse l'avantage du monsieur Bouslimani l'arbitre de cette rencontre Ben Youssef Slamasamy Renai Ben Youssef Daphne le buteur et le gaucher Ben Youssef Uche Robben Youssef qui cherchent côté droit un peu trop long ce ballon si quand même on arrive à le redresser est-ce qu'il est touché si quand même avec touché par Boutaba Sofiane suite à ce débordement de Amir Ben Laïdi alors que c'est le but Ramasini Sertafni qui va frapper ce corner sur côté gauche du gardien Mohamed Sadiq attention il y avait sifflé il y avait un sifflé de monsieur Bouslimani il a touché de la main exactement une très bonne donc une juste décision de monsieur Bouslimani l'arbitre de ce match Slama Porchetti Ben Youssef a joué avec Makhlifa les deux coquipiers les ex-coquipiers au Parado Atlétique Amir Bleyli Slama Sami avec son pied gauche il joue au milieu de la défense mais lui a tendance de glisser sur côté gauche attention le joueur il a été touché en plein visage il arbitre à aussi tôt arrêter le jeu le joueur carrément sonné on va voir on va voir oh il se relève je crois je crois Boussaka mais ça n'a pas suffit allez ça repart pour la GSK avec Chetiliès Tizibou Ali Bilal Ben Youssef encore une fois ballon intercepté par Amashi la faute de Amir Bleyli sur Amashi Abdelaziz ils se sont déjà rencontré lors des matchs CRB Mouloudia Mouloudia CRB Bilal il a joué au CRB la saison passée alors que Amashi Abdelaziz jouait au Mouloudia Hogas Longue balle de Abdelhafit Hogas pour personne Renay avec Ben Youssef pour personne l'accélération de Ben Saha côté droit est-ce qu'on revient à la faute effectivement dit monsieur Bousslimani Slamay était là pour la couverture on ne sait jamais on joue rapidement avec Ben Saha l'accélération attention sur un danger la bonne couverture de Ben Khalifa allez Ben Youssef on repart à l'abordage et à l'attaque de la part de Chetissi couquipier pour les Canaries il attend il attend de l'aide Ben Khalifa Ben Youssef Outhier il veut frapper voilà la frappe donner des corps un petit peu dans ces petits souliers Outhier l'ongiline nouveau fort le voilà et des femmes et des familles sur les gradins du 1er novembre 54 à Tiziouzou ça fait plaisir comme quoi on peut aller comme un homme en famille dans les stades si le respect mutuel est omniprésent Ben Youssef un peu trop profond Balou sort en 5'50 après la couverture de Medehi et ils sont dans le dur les Tejniti doivent absolument réagir d'avoir une courriesse équipe de la GSK qui tient à sa victoire la sixième du nom Blayli le voilà Amir mal donné ce ballon par Tafni le voilà le buteur la touche de Boutaba sur Selim Adébi un petit peu isolé privé du ballon par Tizi Bouhali qui joue là son dixième match consécutif le seul à l'avoir fait dans l'échiquier de Franck Dumas Daniel dans le dos passe un peu trop forte dans le dos de René le voilà Taïeb les dribbles il joue avec Atos pardon Hamouch Atos c'est un attaquant il est sur le banc Adonai qui tombe et plutôt Tafni qui se relève voilà Tafni devant Chihati intervention de Selama nous voilà Selama la touche pour Mederi Oussama et le DRBT qui n'arrive pas à trouver les solutions peut-être sur cette action non intervention de Chetty le voilà à l'IS l'ancien joueur de l'USC véritable découverte lors de la phase de retour la saison passée et là il est en train de confirmer l'enfant de Sigelris 23 ans avec Hamroun Bleyli la faute sur Hamroun le voilà à Rispi l'heure de jeu avait sonné il y a une minute déjà alors que Mortal va prendre place dans quelques instants des côtés du DRBT Mortal Hichem je crois la place de Hamroun effectivement Hamroun le voilà lui aussi fatigué il a pris aussi quelques coups quand eu raison de lui Mortal Hichem qui prend place à l'enfant de Zemmoura de Rélizane et transfuge de la GSM Skida Murtad Hichem 27 ans Bilal Amir pardon Bleyli Amir il y a Bilal Tizibou Ali qui a le ballon maintenant dégagement de Chogas sur Karim Alibi aidé par Ben Serra Tayeb le voilà Tayeb en profondeur un peu trop trop fort pardon un peu trop profond ce ballon il n'y a pas de de position de hors-jeu mais bonne lecture du jeu du gardien Salki Arnaï après un coup au visage il se relève quand même voilà Arnaï Mouslimani on va essayer de fixer la pastille c'est vrai que maintenant c'est une obligation alors 64 minutes de Buzyn en faveur de la GSK qui lors de la phase allée avait fait match nul sur son terrain face à la Saurat avait fait match nul à Buzyaya face au Moub et a battu le SMB à la base 3 buts en 1 fait match nul 0-0 à Béna face à Rémi Lila a battu le paradon en 0 a battu a écrasé le Moulou d'Alger 5 à 0 à Omar Hamadi son public a battu le Serbe à 2-0 a battu également l'entente de Sétif à Sétif sur le score de 1-0 et c'est match nul face à l'Olympique de Médéa sur le score de 1 buts alors que la fête continue on essaie d'arranger les choses avec Mousslimani alors parce qu'il a mal à à l'oreille on essaie de fixer cette pastille pour rester en contact avec ses deux assistants la jeune génération Kabyl qui est là qui reprend donc des couleurs alors on va essayer de mettre un peu de toujours de coller cette pastille récalcitrante sinon le match ne va pas reprendre donner l'occasion peut-être à Franck Dumas à prodiguer quelques consignes à Balqasmi Riles qui va prendre place dans quelques instants et qui va céder sa place peut-être Reney peut-être Oce voilà Boutasmi numéro 18 le jeu reprend on joue à la 66ème minute mesdames et messieurs au stade du 1er novembre de Tiziouzou toujours ce score de 2 buts 1 pour l'équipe locale de la GSK face au DRBT valeureuse équipe qui pour à mon sens qui peut à mon sens faire mieux si elle se relâche un peu assez connue c'est une équipe joueuse depuis sa montée en Ligue 1 il y a 4 ans et là le spectacle comme on le voit ici continue même que notre réalisateur a été pris un peu par le beau spectacle il revient sur le terrain avec Taïeb en profondeur attention danger avec ce centre la tête de Karim non et il est là il est là Ben Serra mais a trop tergiversé trop attendu ben non ne passera pas et ça repart pour la GSK petit voilà le danger voilà le danger 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 et voilà le troisième but le contre très rapide et très très efficace Hamron ne laisse aucune chance à Mokrani et au DRBT de souffler et de marquer ce troisième but et qui synonyme de domination et de victoire pour l'instant pour la GSK face au DRBT DRBT qui a failli marquer perd le ballon et ça repart à deux mines à l'heure et ça fait deux buts un oh il a un peu piétiné et c'était largement suffisant regardez ce ballon magnifique de Renaye et au moment d'accélérer regardez cette image de Rogage c'est la piétinée piétinée et c'était assez suffisant pour les quelques moments très courts pour s'aider du terrain et du temps pour pour marquer ce troisième but ça fait trois buts un le score commence à à s'alourdir pour cette équipe du DRBT qui était quand même prêt à mettre le danger et s'est fait crucifier tout de suite après rogasse rogasse maduro sur le but la marque son deuxième but depuis le début de la saison alors que les buteurs sont bénis avec trois buts Fiston qui partait au Burundi pour jouer la coupe d'Afrique avec son pays a marqué trois buts également Uchi également a marqué trois buts deux buts pour Benaljiya laissé sur le bon des remplaçants ballon sorti en corner on joue la soixante dixième minute alors corner pour Ben Serra Bilal voilà le corner à deux terres la frappe la défense qui se dégage par Ben Youssef au dernier moment alors que Abkhardel Salih semblait partir du bon côté Taïeb pour Boutabba Sofiane Boutabba Sofiane qui se bat pour récupérer ce ballon il perd finalement Ben Youssef c'est des regards des admirateurs et admiratrices de la GS Kabyli qui confirme quand même sa bonne santé de cette saison on voit que quand on travaille en profondeur et bien fait on arrive quand même à réaliser quelque chose Ben Youssef Ben Youssef joue avec Chetty l'IS l'accélération et revient sur lui-même et repique au centre le voilà Chetty Slama avec Ben Youssef on laisse l'avantage l'accélération de Ben Youssef ballon intercepté par Hougas Abdelhafir Kerim le voilà Kerim est-ce qu'il passe il passe quand même attention à un danger et Slama était là pour intercepter et récupérer ce ballon par aider à récupérer ce ballon par son gardien Ayub Mouqarani Mohamed Saddiq qui se dégage nous voilà Ben Youssef fatigué un petit peu après des efforts tant d'efforts fournis durant les 72 minutes écoulées pour l'instant Ben Khalifa ballon Kabil on joue avec Salhi le gardien longue balle devant attention bout de bas est débordé pas d'autre solution que de sortir ce ballon on touche centre attention danger Hamroun Afay marqué son doublé et marqué le 4 et 1 but pour la GSK suite à ce magnifique centre on va revoir Dutefny non seulement buteur mais un excellent passeur avec son pied gauche Karim Haribi quand même assez bon en première période mais il s'est été également en deuxième période avec quelques éléments de DRBT tel que Taïeb tel que Hamashi qui a cédé sa place Medehi Medehi Taïeb Mohamed Medehi dégagement de Selama il fait du bon boulot Selama s'a mis sur le couloir gauche de la défense le voilà bagarre sur ce ballon on touche il y a un sifflet très concentré et parle au gardien également assez coquifier dégagement sur Hamroun cherché la faute le capitaine Kabil il a eu cette faute alors Okasi qui fait son entrée Juba d'habitude titulaire il fait son entrée dans le dernier quart d'heure à la place donc il va remplacer Lies Ben Youssef comme d'habitude très combattif salué par ses coquipiers et également applaudi par le public le voilà Juba un autre gaucher sur le terrain alors on voit on revoit cette chance inouï pour Ben Serra au lieu de frapper directement sans tergiverser il a laissé le temps à l'adversaire de récupérer ce ballon le retour de René et la passe magnifique de Ben Youssef et l'efficacité de Rizki Hamroun Talonade Joté Slaman au Kassi ballon pour le DRBT ballon intercepté par Joté ce sera une touche pour Meddahi il y aura un autre changement alors Isrouti Mohamed à la place de Hogas ça c'est un changement tactique de la part de Kamal Bouhelel fait rentrer Adam au milieu offensif et il joue le tout pour le tout le voilà Karim Alibi seul joue avec Bilal Bensaha donc balle c'est la relation de Hicham Hicham Hurtard la défense qui se dégage et à faute de l'arbitre pour la défense Canary sortie de Hogas et l'entrée de Mohamed Adam Isrouti le voilà il a joué au CRB également l'ESBISCRA et là il joue avec le DRBT le joueur de de l'ESM ALGER jeté une deuxième fois jeté avec son pied gauche revient sur Selama qui joue devant lui mais sur les mains et les gants de Mokrani pas du tout inquiété en deuxième période mais il a encaissé le troisième but Isrouti il a couru trop avec ce ballon Mederi on a aperçu Medi Blagia qui apparemment ne fera ne fera pas partie de ce match intervention de Blayli et la faute là il y a une faute effectivement de Blayli avec son pied gauche allez un coup franc très dangereux si le DRBT veut revenir dans ce match il doit absolument marquer dans les dix dernières minutes attention il y a danger il était quand même assez vigilant Salry même avec quelques difficultés et sort ce ballon au corner avec un regard qui dit long sur la difficulté de cette intervention après ce coup franc bien tiré et frappé par Ben Serra quand même il y avait sifflet avant alors Amahouch Kassab Amahouch 27 ans va faire son entrée dans quelques instants alors que René je crois effectivement René est resté allongé sur la pelouse synthétique du stade du 1er novembre 54 à Tiziouzou effectivement il y a faute il y a faute monsieur l'arbitre il fallait siffler avant Sous-titrage ... 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